Désormais, le logement social au Cameroun est une affaire de tous, avec un plafond de 350 000 de revenus, on peut y accéder. Autant d'avantages qui sont contenus dans les arrêtés conjoints entre le ministre de l'Habitat et le Développement Urbain et le ministre des Finances, signé à Yaoundé pour une meilleure clarté et une bonne accessibilité, des citoyens camerounais sont tous à revenu moyen à ces logements sociaux. Remercier M. le ministre des Finances et toutes nos équipes qui ont travaillé pendant longtemps pour trouver ce cadre juridique qui encadre la cession des logements sociaux voulus par le président de la République dans le sens de loger la majorité des camerounais qui en ont tant besoin. Nous venons ce jour de signer deux arrêtés qui vont désormais servir de boussole à nos collaborateurs dans le cadre de la cession des logements sociaux en termes d'éligibilité, en termes de minima et maxima de redevances affectées dans le cadre des personnes habiletées à avoir ces logements. Il s'agit donc là d'une implémentation de la politique volontariste du président de la République, Paul Biya, à faire en sorte que tous les camerounais puissent avoir les mêmes chances pour pouvoir être sous un toit dans des conditions idoines. Le logement social concerne les personnes ou les ménages ne pouvant donc acquérir ou louer un logement lorsque toutes les charges de construction et d'aménagement sont répécutées dans le prix de vente ou dans le prix du loyer. Ces ménages, qui sont généralement de grande taille et à revenus faibles ou intermédiaires, sont les plus nombreux dans notre pays. C'est à ce titre que la programmation, la conception et la mise en œuvre des programmes d'habitat social doivent tenir compte non seulement des besoins spécifiques de cette catégorie de nos populations, mais aussi de leur pouvoir d'achat, d'où la notion de cible. La cible donc, dans ce contexte, est un tout bénéficiaire des produits ayant fait l'objet de l'aide ou de subvention des pouvoirs publics. Il en découle de concepts sous un sang que sont la légitimité, droit au produit et l'éligibilité, respect des critères d'octroi du produit. Un indicateur donc essentiel devant sous-tendre les politiques de logement et d'habitat social du gouvernement de la République au profit des populations vulnérables. Le plafond est donc de 350 000. Cela part de la base et va permettre désormais à tous les Camerounais de pouvoir concourir pour avoir accès à ces logements sociaux. Les programmes qui sont menés par des entités créées par l'État du Cameroun, dont les différents responsables de la SIC, de la Maïture et d'autres bien encore étaient présents, lors de la signature de ces arrêtés conjoints entre Lupol Montazé des Finances et Célestine Kecha-Cortez de l'habitat et du développement urbain.